Dans d'autres cieux, le mouvement national des chômeurs du Gabon a animé un point presse pour présenter au public l'organisation prochaine d'une tournée citoyenne de sensibilisation sur la nouvelle constitution et le référendum, tout en rappelant les promesses du CTRI à son égard. Margui Kondin-Zang Nang pour les détails. Il s'agissait pour ces derniers de remettre au goût du jour la rencontre du 8 août dernier avec le président de la Transition, au cours de laquelle plusieurs promesses ont été obtenues, telles que la traduction de 150 post-budgetaires, le financement d'un projet de construction et de raditaillement de 50 épiceries, la réaction d'une entreprise d'Espaces Verts et autres. À ce jour, nous avons transmis, sur recommandation du président de la République, plus de 800 dossiers de nos membres à M. le Premier ministre, chef du gouvernement, pour traitement, afin que ces derniers bénéficient des 1 500 post-budgetaires. Il nous reste alors près de 600 dossiers à transmettre. Nous avons déjà créé une entreprise d'Espaces Verts pour booster l'entrepreneuriat des jeunes. En ce qui concerne le projet sur les 50 épiceries, nous attendons d'ores et déjà les financements. Aussi, le mouvement national des chômeurs du Gabon prévoit aller sur le terrain, dans l'optique de sensibiliser les uns et les autres sur la nouvelle constitution et le référendum à venir. Nous vous invitons en général à être prêts dans les jours à venir pour qu'ensemble, nous organisons une grande caravane d'éducation citoyenne qui portera sur la sensibilisation et la vulgarisation du projet de loi qui sera promulgué, mais aussi la participation des chômeurs à l'élection référendaire à venir. Au cours de cette caravane d'éducation citoyenne, l'objectif sera de déconstruire les mentalités du passé sur les processus électoraux et de sensibiliser les chômeurs du MNCG ainsi que tous les autres sur leurs droits citoyens de vote.